En fait le véritable problème quand tu commences à t'intéresser un peu aux sneakers c'est que t'en veux plein Sauf qu'évidemment t'es rattrapé par la réalité et tu te rends compte que t'as pas l'argent Tu continues à faire ta vie comme si t'en étais de toute façon tu peux rien y faire Et je sais pas si c'est pareil pour vous mais moi mes goûts ils changent trop trop vite Enfin quand j'ai une part de sneakers quand je l'ai acheté je la kiffe jusqu'au bout tu vois à la vie à la mort Mais quand je l'ai pas j'en veux trop d'un coup donc du coup je suis obligé d'être plus sélectif Après j'ai fini par trouver des trucs du genre qu'est-ce que j'ai pu trouver assez de persil La matière elle est pourrie, la couleur elle est pas si top Et après je finis par l'abandonner C'est ce qui s'est passé avec la Air Max One beige J'avais une pote qui l'avait tu vois Je lui avais demandé de m'envoyer des photos de la paire pour voir si ça allait bien Elle m'allait très très bien je me disais que je pourrais faire pas mal de tenues avec Mais au final elle était à 88€ sur Zalando jusqu'au 31 janvier Et je comptais comment ça a dépensé le 1er février Le 1er février elle est repassée à son prix d'origine qui était de 110 balles Donc en gros en une nuit le truc a gagné 22€ Ça m'a soulagé à abandonner Au fait yo Mon truc il était devant depuis en fait Bon les gens j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième wishlist sneakers en presque un mois A peine un mois, un peu plus d'un mois, en autour d'un mois Ouais donc en fait comme je disais j'ai trop changé d'avis rapidement Et c'est ça le problème, enfin je sais pas si c'est un problème Finalement en fait maintenant je veux plus des paires de sneakers Chères mais belles Parce que si je dois être complètement honnête Avant je voulais surtout des paires de sneakers qui étaient à des prix relativement abordables Parce que j'en voulais beaucoup en une fois Donc j'avais la flemme d'économiser Mais là j'ai vu quelques paires de sneakers qui sont chères Certes Mais qui sont pas mal Donc entrons dans le vif du sujet Cette entrée a été beaucoup trop longue La Puma RS0 Réinvention Orange C'est un coloris que j'ai montré à quelques personnes Notamment à mon taf Parce que je parle chaussures à mon taf Et les gens ils ont trouvé la paire moche Mais moi je m'en fous Parce que je la trouve belle Donc ouais c'est une Puma encore une fois Les Pumas franchement moi je les trouve trop sous-cotés On est tous là à débattre sur les Nike, les Adidas Mais on en fait quoi des Pumas ? Perso je trouve qu'ils ont grave géré la tendance d'Hachouz Même si ça je sais pas si c'est une Dachouz Ça a l'air vite fait Ouais je pense que c'est une Dachouz Mais ouais moi je la trouve vraiment trop belle Les couleurs je sur-kiffe En fait j'adore les chaussures qui pètent Je vais vous faire un All My Sneakers Vous allez voir de quelle chaussure je parle J'aime bien quand c'est la pièce maîtresse de la tenue tu vois Donc il y a celle-là Ensuite il y a la Puma RSX Toys Après vous allez me dire mais de quoi tu parles en fait T'as déjà la Puma RSX Toys Ouais certes j'ai un modèle Je vais vous le montrer d'ailleurs J'en suis tellement fier There she is my little baby Oui tu vois je l'ai déjà Mais bon en fait je veux l'autre modèle Le modèle qui est en vert Un peu dans des nuances de vert Enfin l'autre modèle quoi Enfin vous voyez De toute façon je vous le mets là Je l'ai vu trop de fois Je l'ai vu trop de fois porté Et je me dis tu vois Niveau couleur je préfère l'autre Quand je dis l'autre c'est celui que j'aime Mais celui-là est vraiment très beau aussi Donc ouais je la veux C'est pas forcément ma priorité mais je la veux Même si je dois l'acheter dans 6 mois, 1 an je la veux Après je vous dis ça Ça trouve je l'aurai oublié d'ici 2 mois Je suis trop comme ça en fait Ensuite qu'avance nous Nous avons la Nike Air Max plus OG Tiger En fait cette paire je l'avais vue genre sur Insta Je sais plus quand c'était Je l'avais un peu oubliée jusqu'à ce qu'un pote Que je suis sur Insta Il se reconnaîtra normalement la montre en bleu marine Et là J'ai eu un flash des sentiments En fait tout ce que j'avais ressenti pour cette paire C'est remonté mais un truc de malade Donc je la voulais Je pensais qu'à elle J'ai commencé à la stocker sur les réseaux A aimer ses photos et tout Et truc comme ça Tu vois c'est l'amour Au final c'est l'amour fou que d'un côté Parce que c'est que moi qui la veux C'est moi qui vais devoir trouver un RDV C'est moi qui vais payer C'est vraiment dur Mais moi je la veux Je la veux vraiment Vraiment beaucoup Ensuite nous avons la M2K Techno C'est une Nike encore une fois Cette paire je l'ai vue sur un influenceur Insta La première fois je vous dis la vérité Elle m'a rien fait Genre pas d'effet Pas de papillon dans le ventre Rien du tout Je l'ai vue une deuxième fois Toujours sur le même influenceur Là j'ai commencé un peu à me poser des questions Voir s'il y avait quelque chose qui matchait Et effectivement quelque chose matchait Du coup j'ai fait quelques recherches Je l'ai un peu comme l'autre Je l'ai stocké de partout Je la veux maintenant Bref Je pense que c'est des chaussures de sport Mais même niveau lifestyle Je trouve qu'elles rendent bien De quoi elles sont pas mal Et je trouve vraiment ça beau Le mélange de couleurs C'est stylé Ensuite une paire qui était déjà Dans mon ancienne wishlist Mais que j'ai pas réussi à copier C'est la Nike Air Max One Verte Pas mal de paires que j'ai abandonnées Que je veux plus J'ai même pas de raison en fait C'est juste que j'en ai trouvé d'autres meilleures Mais celle-ci je la veux toujours Parce que j'ai pas trouvé de remplacement Donc ouais pour l'instant je la veux encore Mais c'est bien 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 A la fin de ma wishlist en fait Enfin je veux dire Dans l'ordre de priorité Je vais acheter d'abord les autres chaussures Dont je vous ai parlé Et après celle-là En principe après Si j'ai trop la flemme d'attendre Et bah je vais l'acheter Juste je suis pas un exemple à suivre En matière de patience Genre faut être beaucoup plus patient que moi Moi je suis trop impatient Je veux tout tout de suite Je déteste attendre Donc prenez pas exemple sur moi Et enfin c'est les paires les plus chères Que j'ai gardées pour la fin Parce que je sais pas quand je vais les acheter En principe le mois prochain J'achète ma première paire de Yeezy 350 Et c'est ça dont je vais vous parler Donc je vais acheter la Yeezy Zebra Je la trouve tellement belle En fait les Yeezy 350 Je les ai toujours trouvées belles Mais je me suis jamais vraiment intéressé Parce que je trouvais pas d'endroit pour les acheter Parce qu'en soi les Yeezy Moi je les trouve grave belles Après il y en a qui peuvent trouver Que ça fait dépasser Que ça date etc Moi je m'en tape Non mais en vrai les Yeezy On a beau dire ce qu'on veut Moi je trouve que c'est des très très belles paires Surtout les 350 J'aime beaucoup 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 la forme Du coup je disais les Yeezy 350 Dans l'ordre que je préfère Donc c'est la Zebra La Sésame La Static Je crois que c'est la plus récente Et la Cream White En fait la Cream White De base je voulais l'acheter Je voulais acheter d'abord la Zebra Et ensuite direct après la Cream White Sauf que j'ai vu pas mal d'avis Et à ce qu'il est archi dure à garder propre Donc si les autres disent ça Me connaissant Moi ça va être pire Donc je préfère pas prendre de risques On va pas l'acheter On va juste la regarder De toute façon j'ai déjà des paires de chaussures Toutes blanches Certes C'est pas le même design Mais ça fera l'affaire De toute façon en soi La Yeezy Cream White Apparemment en été Tu peux pas la porter quoi Donc ouais Qu'il t'a produit une paire de chaussures Autour de 400-500€ Autant que on puisse la porter toute l'année Du coup ouais Et après toujours dans les Yeezy J'aimerais bien la 500 La 500 bon Ça peut plaire Ça peine pas plaire Moi j'ai pris du temps Beaucoup de temps A l'aimer Du coup ouais je disais La 500 La Salt En fait ce qui se rapproche le plus De la couleur blanc En or j'aime pas trop Comment ça rend Non J'ai pas envie Donc ouais j'aime bien le design C'était fait un peu patate Moi je trouve ça bien Et enfin la dernière Yeezy Donc en fait là je vous parle de Yeezy Depuis comme si j'allais les acheter Toutes en même temps Comme si j'avais assez d'argent Pour tout acheter Mais je vais économiser Ensuite on verra Donc la dernière c'est la 700 Wave Runner Donc je vous l'avais déjà montré Dans ma dernière wishlist J'ai bien dit la 700 Wave Runner Donc pas la mauve Parce qu'encore une fois J'aime pas du tout Ça ça a pas changé tu vois Mais la grise je la trouve vraiment bien Voilà les gens Cette petite wishlist est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère comme d'habitude Qu'elle vous aura donné de l'inspire Parce que c'est quand même le but Si vous voulez que je vous fasse Un All My Sneakers N'hésitez pas à me l'indiquer En commentaire J'hésite à vous le faire maintenant Parce que je trouve que J'ai pas encore assez de sneakers A vous montrer Mais si ça vous intéresse Dites le moi Du coup les gens N'hésitez pas à me dire Quelle est la paire Que vous voulez acheter Quelle est la prochaine paire Que vous allez compre Moi je vous dis A bientôt pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss